donc je disais le garçon avait un grand berceau comme ça long il dormait là moi j'étais sur les marches d'escalier la mère amène l'enfant ils font ce qu'ils vont les tasks qu'ils font le matin donc tout ce qu'on fait avec les enfants le matin il ya un certain une certaine heure il faut que les enfants se reposent ok les enfants commencent à se reposer dans lui aussi et tout à coup brusquement je regarde l'enfant l'enfant prend une petite chaise qui était à sa taille il monte parce que j'avais mis des bonbons au dessus de mon réfrigérateur donc il prend les bonbons il prend moi je regarde comme ça il ne voit pas il prend il prend il prend il prend les bonbons il repart dans son berceau et il casse ça sous le sous son matelas donc je n'ai rien dit je n'avais rien dit à l'enfant même pas je n'ai même pas branché un un mot à l'enfant il était trop petit j'ai dit quand les parents viendront je vais leur montrer le mouvement qu'il a fait pour aller jusque là où j'ai cassé les bonbons et il a pris les bonbons il a mis sous son matelas et je l'ai fait les parents tu es sûr que c'est lui c'est sûr voilà encore un problème avec les parents vous épauler trop les enfants mais vous ne les connaissez pas quand quelque chose arrive blâme l'enfant parce que une grande personne comme moi je ne peux pas venir mentir sur ton enfant je ne peux pas je ne peux pas vous ne voulez pas qu'on blâme les enfants vous ne voulez pas qu'on mette un enfant dans un coin de mur pendant cinq minutes vous ne voulez pas ceci mais arrivé chez vous ce qu'on entend ce que l'enfant vient nous dire c'est nous mêmes qu'ils s'affecter qui connaissons ça devant nous vous êtes comme les un les gens qui aiment ces enfants là comme ce n'est pas permis mais arrivé chez vous ce que vous faites aux enfants les enfants rapportent les enfants viennent nous dire comment vous voulez fouetter là bas comment vous utilisez les ceintures les machins pour les fouetter ne jouons pas à l'hypocrisie ne faisons pas comme si la vie des enfants devient un jouet si tu n'essaies pas d'éduquer bien ton enfant si tu ne contrôles pas ton enfant ça sera très difficile que l'enfant la puisse persévérer dans le bon sens les parents prenez votre responsabilité beaucoup de choses se passent chez nos enfants nos enfants ce n'est plus notre génération nous là la génération qui est venu derrière nous est en train de faire fureur et rage regardez-les comment elle s'habille regardez-les comment elles mettent des tatouages sur regardez-les regardez-les comment elles sont dévergandelles regardez seulement regardez-les comment elles sont c'est à dire elles habitent dans les réseaux sociaux il faut les regarder mais vous les faites marier vous ne les avez pas préparé vous à vous vous attendez à quoi ce n'est pas un divorce ce n'est pas une catastrophe mais bien sûr il y aura une catastrophe après si tu crois que tu es une personne humaine tu fais les enfants tu t'attends à quoi tu vas faire des chiens tu vas faire des chèvres tu vas faire ces enfants là les habitudes là parfois que les enfants prennent ça sort de quelqu'un entre vous deux on ne nettoie pas la chambre la beauté c'est seulement ce qu'on voit le make up le machin le caleçon est sale les soutiens sont noires les serviettes sont noires les draps on n'en parle pas tu rentres dans la chambre sa chilingue tu deviens sur un ouvre mon dieu parfois ça fait pipi le 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 comment on appelle ça le pot là que tu utilises pour faire pipi c'est encore en bas là tes serviettes hygiéniques c'est en dessous de ton machin dès que tu tournes comme ça wow wow les assiettes tout le monde mange en bas à la table toi tu viens manger dans la chambre regarde les assiettes tu as créé des cafards dans la maison et des souris voilà maman est là regarde une fille qui ne sait pas se laver le matin une fille qui ne sait pas faire sa toilette nettoyer sa chambre faire ceci faire cela que des bouquins que 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 son téléphone vous attendez à quoi à l'école elle ne veut pas elle n'a pas de bon bon résultat à l'école pas de bonne moyenne vous attendez à quoi et elle impolie qu'on ne lui parle pas si on lui parle elle va s'enfermer dans la chambre elle parle à personne pendant deux jours trois jours parfois une semaine les parents sont là ce sont les parents qui commencent à la dorloter encore on a peur les parents vous faites les enfants pourquoi pour déclarer seulement les taxes pour faire quoi dit toi pourquoi les enfants un enfant de 5 ans très mal éduqué les enfants qui fiasque quand on leur dit quelque chose qui fait ça chez eux c'est le papa c'est la maman je vais cracher sur toi un enfant de 7 ans qui fait ça moi il ya une jamaicaine qui m'a donné 5 enfants 5 garçons elle me dit ceci madame charlotte mes enfants enlèvent les habits chaque matin ils sont nus je lui ai dit il faut gérer ça tant qu'il continue à faire ça et si tu ne gère pas ça moi ça peut me coûter cher parce que supposons je suis seul ici je suis une fille 1 je suis une femme je suis seul cinq enfants comme ça sont nus l'inspecteur arrive qu'est ce qu'il va croire que c'est moi qui ai déshabillé ces enfants là pour me faire plaisir c'est moi